Hello, hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Sandrine, si tu es nouveau par ici, je fais des vidéos sur tout ce qui concerne le skin care, les maladies de la peau, l'acné, l'eczéma, etc. Je suis super contente de vous retrouver, super excitée de retrouver ma famille. J'ai disparu des radars panneurs au moment, je suis vraiment désolée, je n'allais pas bien, j'avais trop de choses à faire. Je suis partie en vacances, je suis revenue des vacances malades, etc. Donc trop trop de choses se sont passées, donc j'avais besoin de me rétablir avant de revenir ici sur mon petit écran. Je ne sais même pas pour qui je me prends carrément. Anyway, je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous êtes aussi contente de me retrouver. Bon, je vais faire cette vidéo là parce qu'il faut recommencer avec les baby steps. C'est une vidéo de tout ce que j'ai aimé, utilisé pendant le mois de juin slash mai. Je vous assure, ce sont des produits que j'achète avec mon argent, dont je suis un peu critique souvent avec les produits avant de vous les présenter. Donc si un produit se retrouve ici, c'est vraiment, c'est un trésor. Je vais commencer par les parfums parce que j'ai fait pas mal de temps loin. Je ne suis pas la fille qui va bien décrire les parfums, donc il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui vont vraiment vous décrire les parfums détaillés. Moi, c'est la fille Nextdoor qui va vraiment décrire son parfum. J'ai adoré le porter, il n'est pas en tétan, il sent les fleurs, il sent le jardin, l'herbe fraîche coupée, qui sont les fleurs, qui sont le sucré. Et par contre, 140 euros pour 100 millilitres, la limite est là. Donc si vous avez les moyens, testez-le, ils sont très bons. La tenue n'est pas optimale parce qu'après 6 heures de temps, vous ne le sentez plus. Peut-être les autres continuent à le sentir, mais vous ne le sentez plus du tout. J'ai reçu pas mal de compliments avec ce parfum-là parce qu'il n'est pas en tétan. Il est vraiment réconfortant. Donc c'est ça, tout le monde qui est près de vous, il n'a pas une grande projection. Donc ce n'est pas comme si des gens à 100 kilomètres vont savoir ce que vous sentez. Mais les gens qui sont proches de vous auront l'impression qu'ils doivent encore plus se rapprocher de vous. Voilà, je vais le racheter et ce sera sûrement le parfum que je vais mettre avant d'aller dormir, je crois. Parce que c'est une senteur que j'aimerais garder dans ma vie pour toujours. Si vous avez les moyens pour l'acheter, foncez. Mais si vous voulez un seul parfum, ce ne sera pas celui que je vous conseillerais. Donc ensuite, un autre qui est aussi fini, mais ça c'est un parfum culte sur ma chaîne. Ce sera le J'adore de Dior. Moi, je le mets toujours, je l'achète au moins une fois par an, ce parfum, tout simplement à cause des souvenirs qui me rappellent et je trouve qu'ils sont bons. Je sais qu'il a déjà été refait, refait, surfait, mais c'est une senteur, je n'arrive, je n'arrive pas à m'éloigner de cette senteur. Un peu différent de l'autre parce que lui, lui, c'est un peu l'herbal, les fleurs, celui-ci est aussi floral, mais il tire un peu du floral oriental. Et j'adore, ouais, le nom s'appelle J'adore, donc voilà. Donc voilà les deux parfums que j'ai portés non-stop et qui sont presque finis. Oui, qui sont finis, il reste juste quelques gouttes. Donc, on va rester sur le chantier, bon, parce que ce n'est que ça que j'ai fait, c'est testé. Bon, l'été ne fait que commencer, ce n'est que ce que j'ai fait. Vous connaissez déjà ce produit culte. Tant l'été arrive, je le sors et je suis vraiment en train de le descendre. Je le mélange souvent à du beurre de karité. Je ne sais pas si vous savez, le beurre de karité, parfois, ça ne sent pas très bon. Ça va dépendre de comment il est travaillé, raffiné, etc. Moi, j'utilise le beurre de karité pur. Donc, pour essayer de camoufler le beurre qui n'est pas très attirante du beurre de karité, il y a même encore le beurre de karité dessus. Donc, je prends mon beurre de karité et je mélange à ceci. Non seulement le beurre de karité est plus fluide, plus réchauffé, il s'étale plus facilement sur mon corps, etc. Donc, voilà. Ça aussi, je l'ai utilisé comme je vous viens de vous expliquer. Passons aussi, comme c'est l'été, on veut avoir des lèvres fraîches. Ça, c'est pour moi, c'est la découverte. Je n'avais plus le rêve de miel de chez Nuke, ce que j'aime beaucoup. Je me suis dit pas, pourquoi pas utiliser celui-là ? Il s'appelle le cold cream de chez Aven, baume à lèvres nourrissante. Il nourrit la peau, il hydrate, mais il a aussi un fini glossy. Donc, c'est un peu fenty glow avec rêve de miel et puis j'en fais un bébé ensemble. C'est ce que ça donne. Il est en train de remplacer le rêve de miel pour moi, tout simplement parce qu'en été, j'aime avoir des lèvres un peu duïcides. Donc, franchement, s'il y a un produit dans cette vidéo que je voudrais bien que vous essayiez, c'est ce baume à lèvres de chez Aven. Oui, j'ai disparu. Oui, j'étais en vacances, mais les boutons aussi sont revenus. Oui, c'est en train de pharmacies qui est toute boutonneuse. Je sais que vous ne voyez pas ça comme ça, mais je n'ai pas envie de faire un close-up. Et si ma peau est mieux, ça sera dû à ces deux produits-là, qui sont malheureusement sous prescription. Mesdames, allez-vous chercher une prescription pour les avoir. Je veux commencer par la crème nécessaire, ça sera le Differin Cream. Differin Crème, etc. La crème est à base d'Adapeline. Adapeline étant un dérivé de la vitamine A slash rétinol, elle va beaucoup agir sur l'acné. Il y a beaucoup d'études qui sont faites maintenant pour savoir si Adapeline aussi, cet ingrédient peut apporter des bénéfiques anti-aging. Moi, je dirais tout simplement oui en tant que chimiste que forcément, ce machin-là va apporter des bénéfiques anti-aging parce qu'il permet aussi de speeder la régénération de la peau. Accompagné de ce produit-là, ce sera le Skinorane. Skinorane est à base d'acide azélaïque. Je crois que j'ai fait une vidéo sur l'acide azélaïque. Je vous explique dans la vidéo de long en large, les bienfaits de l'acide azélaïque. Donc ici, c'est Skinorane avec l'acide azélaïque 20%. Bon, l'acide azélaïque est un ingrédient dont on n'en parle pas beaucoup parce que c'est un ingrédient cher. L'acide azélaïque va soigner les problèmes d'acné, hyperpigmentation, you name it, ça fait tout ce que tu veux. Ce plus important avec l'acide azélaïque, c'est que l'acide azélaïque va vraiment targeter le pigment, comment on dit, les mélanocytes qui sont vraiment en train de réagir fortement et produire une sub-production de mélanine. Il va vraiment bloquer à ce niveau. Il ne va pas éclaircir tout ton visage, pas comme les Gorkinone, slash Arbutine. Mais celui-là, il est un peu plus intelligent que ces deux autres produits. et il va être bien pour les rougeurs, l'acné, le mélangement, etc. Donc, c'est le produit que j'ajoute aussi dans ma routine. J'ai un petit calendrier que j'ai fait pour essayer de fixer ma peau parce qu'on est vraiment à la ramasse. Une grande partie de mes cheveux, là-devant, ont décidé de devenir blanc. Donc, je l'éteins. Je ne suis pas encore prête. Je ne suis pas encore prête à avoir ma tête tout blanche. Donc, je suis désolée. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est une crème de la marque Cantu. Moi, j'ai toujours craché sur les produits Cantu. Je ne sais pas pourquoi. Donc, parce que beaucoup de gens disaient que j'en marche pas. Donc, j'avais même pas envie d'essayer. Elles sont bombées. C'est pas une odeur en tétons. Ça va dépendre de ce que vous pensez des odeurs. Je l'ai bien entamé parce que mes cheveux absorbent la crème et les boucles que ça me fait. C'est parce que mes cheveux sont aujourd'hui attachés. Ils me donnent des boucles. Donc, je le recommande de 100 fois 10 fois. Si vous l'avez utilisé et qu'il n'a pas marché pour vous, dites-moi ce que vous utilisez autre. Je me suis enfin, enfin décidée d'acheter ce Eco Styling Gel. Je n'appréciais pas ce produit. Peut-être pas sa juste valeur. Et là, j'en ai eu besoin parce que pour essayer de laquer mes baby hairs, mon autre gel, ça suffisait plus. Parce que mes cheveux sont un peu plus courts qu'avant, sold out. Mais parfois, j'ai de la chance. Et quand j'ai de la chance, je le prends toujours. Mais là, je l'ai bien descendu. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. J'ai déjà utilisé plus de la moitié. Donc, c'est pour vous dire que je n'avais pas beaucoup de temps cette semaine. Il fallait que je me laque les ongles facilement. Il fallait aussi que le week-end, je puisse avoir suffisamment de temps pour passer la laque rapidement. sans être obligé d'utiliser d'abord le dissolvant et tout cela. Donc, j'ai beaucoup apprécié et je vous recommande bien. Là, c'est la santé de la bouche. Je sais que d'habitude, les dentistes le conseillent ce produit-là à quelqu'un qui a des problèmes, la carie, des infections dans la bouche, etc. Une gencive enflammée. Donc, j'ai pris ceci. Je l'utilise quand j'avais cette inflammation. Je l'utilisais tous les jours, tous les soirs et parfois même deux fois par jour, sans en avaler, bien évidemment. Et après l'heure et ainsi aussi, mon inflammation est partie. Mais je continue à l'utiliser. Je l'utilise seulement deux fois la semaine. Ce que vous devez savoir avec ce genre de produit, ce n'est pas bien de les utiliser pendant une longue période, tous les jours. Pendant une courte période de 5 à 6 jours, ça va de l'utiliser tous les jours, le temps que votre inflammation part. Mais l'utiliser tous les jours pour une longue durée, ce n'est pas nécessaire parce que notre bouche est aussi un microbiome qui va vraiment aider notre intestin à se régénérer. Donc, ça commence par la bouche, les bonnes bactéries commencent par la bouche à faire le travail de déjection, etc. Donc, avoir une bouche stérile, ce n'est pas ce qui est conseillé. Donc, voilà. Mais quand même pour les inflammations. Alors, on est arrivé au terme de la vidéo. Si tu as aimé mes vibes, d'ici la porte, ta bien. Je te fais de la meilleure skin card de ta vie. Bye bye !